Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous accompagner sur ces 20 prochaines minutes sur un sujet qui me tient à cœur, la communication. Alors pour la petite intro, moi c'est Mélanie, je suis dans le milieu tech depuis environ 15 ans maintenant, sinon je n'ai pas vraiment. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies, j'ai été dans la vente, le consulting, et aujourd'hui je suis product marketer chez Gladie depuis un peu plus d'un an. Si j'ai rejoint un petit peu cette boîte, c'est parce que je suis vraiment contente d'aider aujourd'hui les gens avec toute l'équipe à lier pouvoir d'achat et plaisir. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier, d'être là avec moi, et j'espère du coup qu'on pourra avoir de belles questions à la fin de cette présentation. Je vous propose qu'on fasse une petite escale sur la partie sommaire, qu'on regarde un petit peu, finalement, comment je vous propose de se mettre en selle dans ce grand exercice qu'est la communication, ou de se réinventer. Puisqu'en fait, qu'on soit débutant, finalement, ou expert, on a tous, finalement, toutes ces petites questions qui reviennent en permanence dans la tête. Est-ce qu'on va être lu ? Est-ce qu'on va être compris ? Est-ce que finalement, il y aura un retour à la hauteur des efforts que cela nous a demandé ? Et du coup, ce que je vous propose, c'est que sur ces quelques temps qu'on va passer ensemble, on regarde et on s'attarde un peu sur notre client, rêve de mère, qui a su tirer son épingle du jeu et de rebondir par la suite avec quelques astuces et conseils pour, du coup, effectivement, être au max de son influence et de sa réussite dans ses efforts de communication. Je pense qu'on peut peut-être y aller, du coup, 11h04, on va avancer. Alors, pour commencer, je vous propose quelques banalités. On a tous un peu entendu quelqu'un banaliser un peu cet acte de communication. C'est facile, tu as juste à poster, tu prends ça, tu le partages et puis ça va le faire. Tu as juste à écrire ce que tu as envie de partager à tes collègues. Mais en fait, si on regarde bien, communiquer, c'est avant tout bien comprendre son sujet, avec qui on parle et surtout bien comprendre dès le départ, quel message on souhaite partager avec notre auditoire. Finalement, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent ? Ça, c'est notre base de départ. Pour ça, il faut être capable de cerner, du coup, notre cible, à quoi ils vont être sensibles pour pouvoir mieux les attirer. C'est d'ailleurs là presque le premier challenge qu'on va rencontrer. Entre parler et communiquer avec un père de famille ou avec quelqu'un qui est célibataire. communiquer avec un collègue qui est là depuis le début de l'aventure ou un salarié qui vient tout juste d'arriver, qui est là juste pour une période définie. Il y a une hétérogénéité de questions, de besoins qu'on doit cerner. Et du coup, pour les regrouper, pour définir un socle, il va falloir tous les identifier. Pour ça, il faut être à l'écoute de tous ces intérêts et du coup, partager aussi, savoir partager la bonne info. Donc, parmi tous ces besoins, qu'est-ce qui va regrouper, attirer et permettre aux gens de se retrouver tous ensemble pour pouvoir effectivement prendre ce socle de départ et créer en fait un effet de levier ? Cet effet de levier, il est vraiment un point de fédération finalement. C'est presque la conséquence, succès de votre communication. Elle va vous permettre de regrouper autour d'une culture, d'une idée, d'une action, d'une interaction, d'une intention. C'est vraiment du coup, la tout clé, la tout maître qu'il faut sur lequel il faut miser. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit et rien dit en même temps. C'est vrai que si je prends un parallèle qui va parler un peu à tout le monde, c'est comme la recette du soufflé au fromage de Mamie. On a tous salivé dessus, on a tous testé à peser les ingrédients, à les mettre, à les cuisiner. Mais si on ouvre le four trop tôt ou trop tard, jamais au bon moment, le soufflé, il retombera instantanément et vous ne retrouverez jamais le fameux soufflé de votre grand-mère. Et c'est d'autant plus dommage presque, au quotidien, vous allez traiter une multitude de sujets qui méritent d'être mis en lumière. Mais des sujets qui ne vont pas forcément être des plus sexy au prime abord pour celui qui n'est pas trop dedans, dans le milieu, dans votre quotidien. C'est vrai que quand on commence finalement à parler mesures sanitaires, décision sociale, consultation générale, et je vais même aller un peu plus loin, c'est quand on commence à utiliser des acronymes un peu nébuleux, des NAO, alors excusez-moi si j'oublie un F, mais des BDESE, des CSSCT. On peut avoir tendance à être mal compris, voire créer un petit peu des doutes ou des quiproquos dont on se passerait tous. D'ailleurs, si j'ai un conseil, déjà mon premier conseil, c'est quand vous choisirez demain votre sujet sur lequel vous avez envie de communiquer. Le premier ou non d'une longue série d'ailleurs, rendez vraiment votre message accessible. Faites une introduction avec un petit jeu de mots, une définition, un ques à co sur le pourquoi de votre communication. Ça vous aidera vraiment à convertir votre auditoire, à attirer un petit peu les gens, à démystifier le pourquoi de votre communication. Et finalement, en rendant les choses simples, vous verrez que vos collègues seront beaucoup plus attentifs. Maintenant qu'on a dit un peu ça, on va laisser un peu la théorie et le rhétorique de côté et on va rentrer dans le concret, justement, avec l'exemple du CSE rêve de mer. Alors Stéphanie, bonjour, je crois que vous êtes parmi nous. N'hésitez pas à la fin à partager d'autres, à compléter en fait ce que je vais exposer à cet instant. Et si je me trompe sur deux, trois trucs, n'hésitez pas non plus à les corriger, je le prendrai avec plaisir. Alors, ce qui est intéressant avec donc rêve de mer et Stéphanie qui est donc élu du CSE, c'est qu'au-delà du fait que ça soit un client fidèle, elle a fait face à un moment donné, à certaines problématiques qui nous parlent un peu à tous. À savoir que du coup, l'entreprise est dans le tourisme en Bretagne. Donc, elle va régulièrement faire face à des enjeux d'activité saisonnière, donc à des gestions d'entrées, sorties, avec des saisons hautes ou des saisons basses, ce qui va amener du coup, en conséquence, des profils hétérogènes des jeunes, des moins jeunes, hybrides entre ceux qui vont rester au bureau versus ceux qui vont être sur le terrain avec les clients. Et du coup, la vraie question, effectivement, au quotidien qu'on peut se poser en tant qu'élu, c'est comment on rassemble, comment on communique finalement avec l'ensemble de ces profils hétérogènes. Quand elle est venue à nous, du coup, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble et on va se concentrer du coup sur trois grandes actions finalement, trois grands leviers qui pour moi sont vraiment des leviers qu'on peut réutiliser autant qu'on veut. Le premier, du coup, c'est la mise en beauté de l'action. La mise en beauté, elle a su comment mettre en valeur finalement ce qu'elle voulait proposer à l'ensemble de ses collègues avec du coup un site avec des couleurs qui parle à tous. Ça suscite une émotion, les gens aiment bien le beau, aiment bien se retrouver dans des choses communes où ils s'identifient et du coup, on active un petit peu ce côté fédérateur. Et puis, en plus, elle est partie sur un sujet qui touche tout le monde, qui sont les avantages salariés. Et là-dessus, jeunes ou moins jeunes, petits comme grands, les avantages salariés, c'est quelque chose qui va forcément attirer la majorité des gens. Un autre levier très intéressant, c'est qu'on a eu le temps aussi d'élaborer un plan d'action. Dans tous les cas, quand vous lancez ou quand vous vous lancez ou quand vous êtes avec un site de com, regardez comment vous voulez planifier, comment vous voulez annoncer ce sur quoi vous voulez communiquer. Trouvez votre fréquence, trouvez votre rythme. Donnez un élan régulier, en fait, à cette communication. Anticipez aussi les sujets. Vous n'êtes pas obligés de communiquer en masse. Peut-être qu'un petit sujet par un petit sujet peut vous permettre aussi de créer une interaction beaucoup plus intéressante avec ceux que vous ciblez, avec vos collègues, plus ou moins proches d'ailleurs. Et puis, toujours dans une idée d'action avec en face un budget adapté. Forcément, on ne va pas se ruiner, on ne va pas non plus s'endetter quelque part. Donc, dans tous les cas, sur chaque type d'action, il y aura un budget en face. Et notre rôle, votre rôle, le rôle de celui que vous aurez choisi comme finalement prestataire, c'est justement de regarder ce qu'il peut vous proposer toujours dans votre capacité de payer à cet instant T, voire même de faire évoluer en fonction de ce que vous serez capable de négocier par la suite. Un troisième grand levier très intéressant, c'est que finalement, l'ensemble de ces actions sont mesurables. C'est quelque chose qui est très, très important finalement dans votre plan de succès autour de la communication. Choisissez toujours des éléments qui puissent vous permettre d'avoir le taux d'implication. Qui vient ? Qui ne vient pas ? Et ça vous permettra justement d'aller vers les gens, de comprendre pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi ils n'ont pas participé, qu'est-ce qui ne leur a pas plu. Et donc, du coup, de pouvoir vous adapter, vous réadapter, vous réinventer au fur et à mesure de ce que vous aurez capté comme information, comme feedback, grâce justement à ces mesures, à ces outils de suivi. Et puis réutilisable, puisque Stéphanie, elle a utilisé les jeux concours. Les jeux concours, idem que pour les avantages salariés, ça plaît à tout le monde. Tout le monde aime jouer, tout le monde aime participer. Et même s'il n'y a pas cet esprit de la gang, finalement, c'est toujours sympa en plus à la machine à café d'échanger avec les collègues sur un jeu concours. Et le jeu concours, c'est un outil qu'on peut totalement réactiver chaque fois que c'est nécessaire, toujours dans la limite du budget. Mais c'est quelque chose qui va permettre d'engager et finalement d'animer, de créer quelque chose, une émulsion vraiment chouette autour d'un sujet que vous avez envie de partager. Ça nous emmène tout doucement sur finalement trois grands conseils que je vais vous partager sur les prochaines slides. Le premier, j'ai envie de vous conseiller de montrer vraiment qui vous êtes. Trouvez votre touche perso et faites-la résonner en écho. On a tous des zones de confort. On va être plus à l'aise à l'écrit, plus à l'aise à l'oral, en communication verbale ou non. Et de là, en fait, il faut trouver, pour toucher la majorité des gens que vous souhaitez, l'effet miroir de votre zone de confort. Je m'explique. Si vous êtes des gens qui aimez être en face d'autres gens, donc de les rencontrer, de leur parler, eh bien, il n'y a aucun problème, faites-le. Donc, néanmoins, ayez toujours ce réflexe, soit sur un site, soit quelque part où les gens puissent facilement le retrouver, de proposer des créneaux, par exemple, de discussions libres. Pourquoi ? Parce que du coup, les gens ne sont peut-être pas forcément attentifs ou réceptifs à l'instant où vous avez envie de les rencontrer. Du coup, si vous leur donnez un calendrier ou vous partagez des créneaux de discussions sur votre site, etc., vous créez un élan où les gens viendront à vous et seront complètement attentifs. Donc, du coup, cette rencontre sera beaucoup plus riche que si vous les sollicitiez dans un instant où ils ne sont pas prêts. D'autres exemples comme ça sont très intéressants. Si vous avez du multi-sites, par exemple, et que vous savez que l'affichage fonctionne bien, il n'y a aucune raison, en fait, de l'arrêter. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est plutôt d'en faire, encore une fois, un écho dématérialisé un petit peu pour aller toucher la majorité des autres gens qui ne vont pas faire attention à ces affiches. Donc, il y a les newsletters, il y a des choses comme ça qui vont vous permettre de pouvoir donner de la visibilité à vos actions et à chaque fois, pareil, d'échanger. Donc, par exemple, afficher, distribuer, partager et emmener les gens dans une action à vous répondre, avec une boîte à idées, par exemple. Les boîtes à idées, ça fonctionne bien parce que, du coup, les gens deviennent acteurs de votre communication. Ils participent à la réussite de votre communication. Idem sur l'envoi des courriers ou même si vous devez envoyer des PV d'AG, ce genre de choses, n'hésitez pas non plus à créer un petit peu cette émotion visuelle avec des photos, avec des jeux concours, ce genre de choses pour pouvoir, effectivement, attirer un maximum de gens envers vous. Derrière, si vous avez aussi ce point-là de communication autour des sollicitations par mail, toutes les questions que les gens peuvent se poser et que vous allez retrouver un peu en boucle, souvent parce que c'est quelqu'un qui va la poser en perso et son collègue aura la même, mais comme la discussion n'est pas ouverte, ils vont vous la poser, vous aurez dix fois la même question. N'hésitez pas non plus, en fait, à, du coup, transformer ces discussions en réflexion et en action publiées, du coup, sur votre site, sur votre newsletter et ou en affichage papier si vous préférez ce format-là. Deuxième grand conseil, différenciez-vous, devenez reconnaissable au premier coup d'œil. Ça, c'est un vrai conseil qu'on oublie de faire, mais aujourd'hui, si vous êtes capable de reconnaître Nike, Renault, même n'importe quel Mac juste avec un logo, en fait, dites-vous que c'est parce que, du coup, ils ont pris le temps d'être reconnaissables à travers l'image. Alors, le logo, ça peut être facilement une petite image, ça peut être une déclinaison de celle de votre entreprise, ça peut être toutes les initiales de vos représentants, des élus mis en bout à bout, ça peut être une image, je ne sais pas, d'animal pour représenter vos valeurs ou votre personnalité, mais il faut que ça vous incarne et que vos collègues, du coup, vous identifient tout de suite. Idem pour la façon dont vous allez écrire, rédiger, parler, le reconnaissable par l'humour, par la façon dont vous allez formuler les phrases, par la petite musique, l'audio, le visuel. Qu'on soit introverti ou extraverti, en fait, chaque communication va, du coup, en fait, avoir une vraie valeur et vous allez pouvoir vous y retrouver. Les salariés vont faire la différence entre une communication, on va dire, descendante interne à l'entreprise versus ce que vous, vous aurez réellement envie de partager et ça va, derrière, devenir une action spontanée de la part de votre auditoire. Enfin, mon dernier conseil est peut-être le plus important pour moi, profiter vraiment des technologies qui sont à votre portée. En fait, si aujourd'hui, on est là, que vous ayez un site ou pas, pas encore d'ailleurs, dans tous les cas, quand vous choisissez votre solution de site de communication, ayez toujours en tête qu'autour de vous, vous avez un écosystème d'outils, d'interfaces qui est déjà présent. vous le savez vous-même en tant que salarié avant tout, vous avez déjà une multitude d'outils, se connecter, se reconnecter, ce genre de choses, trouver le bon outil, savoir où aller, dans quel canal de communication, retrouver l'information. C'est toujours un peu complexe de retrouver ça. Du coup, quand vous choisissez votre site, ayez toujours cette culture multicanale. Là, on revient à mon conseil numéro un. ce n'est pas parce que vous avez par exemple un site, un canal interne, un intranet, etc., que ça détruit finalement un petit peu votre communication, mais du coup, centralisez, ayez toujours cette entrée unique, source de vérité, pour que tous les salariés, qu'ils soient nouvel arrivants ou pas, vous retrouvent facilement. Si en plus, je vous disais que grâce à l'intégration, grâce à des API qui sont un mot qui fait peur mais qui facilite énormément, demain, quand vous publiez votre communication, elle se retrouve instantanément sur l'ensemble des canaux de votre choix, que ce soit Slack, Teams, une messagerie interne, vous allez du coup me dire « Waouh, là, le temps que j'ai gagné ». En plus, vous êtes sûr de toucher tout le monde et en un coup, de clic finalement, juste en mettant sur entrée. Ce que je vous propose aussi avec la technologie, c'est de devenir presque en fait le meilleur ami de votre directeur technique interne sécurité. Pourquoi ? Parce que du coup, idem, tout ce qui est gestion entrée-sortie, aujourd'hui, vous avez peut-être en tant que CSE difficilement accès à cette base de « qui est le petit nouveau ? Ah, Marcel vient de partir, ok, donc il faut que je coupe l'entrée », ce genre de choses. Avec un SSO, avec ces modèles, en fait, d'authentification presque automatique, d'une part, vous répondez à une vraie demande interne qui est la sécurité, qui est vraiment l'affaire de tous. Mais en plus, vous facilitez, vous gagnez du temps parce que vous supprimez tous ces échanges chronophages avec les RH ou avec d'autres personnes internes qui doivent vous fournir du coup, ces listes. Enfin, avec toutes ces technologies, quand vous choisissez votre site, n'oubliez pas vraiment de vérifier que vous pouvez historiser vraiment tout ce que vous faites, d'être capable de retrouver toutes vos actions partagées, communiquées et réalisées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, grâce à ça, qu'on soit un petit nouveau, qu'on soit un ancien, on a accès à tout ce que vous avez réalisé en tant que mandataire. Et ce site, en plus de devenir du coup, quelque chose où les gens viennent, aiment venir, découvrir, interagir avec vous, il répond à des prégregatives internes, il est en plus, finalement, le carnet de votre succès en tant que CSE et en tant qu'équipe. Et ça change radicalement la donne. Du coup, si je devais terminer, et si je devais vous inviter à retenir quatre grandes idées. La première, du coup, trouvez les sujets qui vous rassemblent. Trouvez et faites des sujets complexes, des sujets simples. Donc, qu'est-ce qui rassemble et qu'est-ce que vous pouvez faire simple ? Communiquez, partagez, soyez vous-même. Trouvez votre identité, votre logo, votre expression, vos jeux de mots. Vraiment, n'hésitez pas à être vraiment le reflet de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être en tant que CSE et aussi en tant que salarié vous-même. N'hésitez pas à multiplier l'usage des canaux de communication pour toucher toute l'hétérogénéité, tout ce côté hybride en fait de salariés avec lesquels vous interagissez tous les jours. Il y en a qui sont digitaux, il y en a qui sont de papier, aucun problème pour tous les toucher. La seule chose, mettez à chaque fois un seul et unique centre d'actualité qui sera probablement votre site. Et enfin, cette communication, c'est finalement pas que de la rédaction ou de la publication, c'est surfer aussi sur les nouvelles technologies. C'est peut-être effrayant, franchement, très sincèrement, mais allez voir les gens en interne, partagez avec eux votre envie et vous allez voir qu'en fait, tout va se faire très facilement. Il y aura toujours un collègue qui sera là pour vous aider et surtout, communiquez dans la bonne humeur. La boîte à idées, les discussions libres, c'est vraiment quelque chose qui vous aidera à fédérer autour de vous. Si l'envie vous dit avec ces quelques minutes et pour finir, de tenter l'aventure avec nous, pour rappel et en quelques points, Gladys, c'est donc 36 000 clients aujourd'hui, on a plus de 90 % de taux de satisfaction au global et en vrai, ça améliore vraiment tous les jours. Aujourd'hui, on est capable de proposer une solution pour tous les besoins et si on se concentre au-delà des titres cadeaux culture vacances qui est un petit peu unique, du coup, on peut aller sur cette partie communication avec vous puisque c'est du coup ce qui nous rassemble. Alors, juste un petit, un dernier, rapidement, un dernier coup d'œil, nous, notre offre de communication, elle regroupe un développement en six semaines environ. On va être capable donc d'analyser avec vous vos besoins, de paramétrer votre site, de répondre à vos besoins de formation interne, que ça soit pour vous en tant qu'administrateur autant que pour vos salariés. on va reprendre votre historique pour que vous ne perdiez pour aucune raison tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc, ce site peut être mis à n'importe quel moment, en fait, finalement, de l'année. On va lancer avec vous, on va vous aider à communiquer pour annoncer, justement, l'arrivée de ce site et tout au long de notre collaboration, on vous accompagnera, justement, régulièrement pour trouver un petit peu qu'est-ce qui peut animer, réengager, etc., et donc créer vraiment un élan en continu autour de cette communication. Voilà pour nous. Merci beaucoup à tous. On va s'arrêter là. N'hésitez pas, donc, à revenir vers moi si vous avez quoi que ce soit. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que tous ces petits conseils ont pu vous aider. on va s'arrêter. Merci.